Shalom ouvracha, le passage pour le Gimel-Yar, le Troi-Yar. Un amour grand, plus élevé, que celle-ci qui est dit plus haut. Cet amour qui va être expliqué, elle est également voilée, elle se trouve dans l'âme de chaque Juif. Par l'héritage, quand nous avons hérité de nos patriaches, cet amour est celle qui est écrite dans Raya Me'emna. De la même manière que le Fils qui s'efforce auprès de son Père et de sa mère, il les aime plus que son corps et plus que son âme, et son esprit, etc. Car nous avons un Père pour nous tous, Akadosh Baruch Hu est notre Père. Donc, Mouazaken, plus haut, va expliquer comme quoi il y a une catégorie d'amour qui intègre en elle Ava Rabba ve Ava Tola. C'est la prise de conscience, la méditation, comme quoi Akadosh Baruch Hu est notre vie, la source de notre vie. Donc, la personne, de par cette prise de conscience, recherche sa vie, recherche Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem, c'est sa vie. Et là, Mouazaken nous donne une méditation différente, et il nous dit comme quoi elle est bien puissante, plus puissante que la méditation précédente. c'est celle de prendre conscience, de comprendre, de travailler sur soi, de méditer sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père. Et de la même manière qu'un enfant va faire tout ce qu'il peut pour son père et sa mère, pour ses parents, ce qui veut dire que l'enfant, de par nature, il a ce désir, il est prêt de donner sa vie, de donner son corps pour sauver ses parents, pour aider ses parents. De la même manière, nous avons en nous, c'est intégré dans notre Nechama, ce sentiment-là, mais il faut donc le révéler de par cette méditation. qui est-ce qui va se considérer, se comparaître, penser pouvoir atteindre, comprendre, même une parcelle, des niveaux du berger de confiance de Moshé Rabbeinu, car ce niveau-là, de considérer, de comprendre vraiment pleinement, comme quoi, Kadosh Baruch Hu est notre père, pas seulement le dire, ou avoir la foi, mais vraiment être, avoir cette compréhension de manière à ce que se révèle par un amour, l'amour du fils envers son père, celle-ci est l'amour que Moshé Rabbeinu avait envers Kadosh Baruch Hu. Et comment nous pouvons nous dire, nous allons prendre conscience et atteindre cet amour-là. Mais comme à comme, tout de même, le Domo Zaken répond, un peu de peu, de par sa grande bonté et de sa lumière, éclair à la globalité d'Israël dans chaque génération et génération, comme il est écrit dans les Tikkunim, dit Pash Tute, la propagation de Moshé Rabbeinu se trouve dans chaque génération et génération pour nous éclairer, etc. Ce qui veut dire que Moshé Rabbeinu nous donne, effectivement, cette force-là de pouvoir atteindre de par notre compréhension, car nous l'avons en nous, ce sentiment, nous l'avons, comme dit plus haut, c'est un héritage, donc nous l'avons, Moshé Rabbeinu, comme nous tous, il n'y a aucune différence. Agosh Barucho est le père du âme Israël. Mais pour pouvoir atteindre ce sentiment-là, Moshé Rabbeinu, comme expliquait plus haut, qui est lié aux dates du Hensov, de Hatzilut, donc de par ce date-là, il nous donne la possibilité d'avoir un certain sentiment de cet amour-là et de pouvoir avoir, effectivement, cette prise de conscience pleinement. Rak, Cheahara, Zoh, c'est uniquement que cette révélation, ce qui veut dire ce que Moshé Rabbeinu nous donne en tant que Moshé Rabbeinu de pouvoir, effectivement, ressentir, ressentir Akadosh Barucho, Akadosh Barucho et notre père, ceci, effectivement, nous a été donné, mais ceci reste encore dans un stade de voile et se trouve dissimulé dans la maison d'Israël, chaque juif, pour extraire l'amour de cet amour-là, voilé, de la dissimulation à la révélation, et la guilouille, de la dissimulation du voile à la révélation, afin qu'elle soit révélée aussi bien dans le cœur, aussi bien dans le cerveau, ceci n'est pas extraordinairement difficile et n'est pas lointaine, la chose est très proche dans ta bouche, de par ta bouche et dans ton cœur, ceci veut dire d'avoir en soi cette habitude sur sa langue, donc de la prononciation de le dire, afin de réveiller l'attention de son cœur et de son cerveau, pour approfondir sa pensée, dans la vie de vie qui est infinie car la Kadosh Baruch Hu est notre Père réel, où le corps est la source de notre vie, où le horaire est de réveiller en soi cet amour-là comme l'amour du Fils envers son Père, lorsqu'il va s'habituer ainsi continuellement c'est alors que l'habitude devient une nature, en d'autres mots nous dit nous avons deux choses, nous avons mon cher Abbé nous, nous avons l'héritage de nos patriaches, l'héritage de nos patriaches nous ont donné effectivement cet amour-là de ressentir à Kadosh Baruch Hu mais qui se trouve en tant que Père et qui se trouve voilé dans l'âme, dans l'âme de chaque Juif, mon cher Abbé nous a donné la force de pouvoir effectivement révéler révéler ce sentiment-là qui est voilé dans le cœur et ceci Yad Mouzaka nous donne un conseil nous dit de par la bouche lorsque la personne va avec sa bouche parler et va dire comme quoi tu es mon Père à Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu c'est mon vrai Père Avinu Amiti notre Père réel de par cette parole cette parole va réveiller dans la personne le sentiment et de par ce sentiment-là la personne va éprouver effectivement aussi bien dans son cœur et aussi bien dans son cerveau vraiment comme quoi Kadosh Baruch Hu et son Père ce sentiment-là intègre en lui comme dit plus haut le Ava Rabba est bien plus puissant que Ava Rabba et Ava Tolam comme elle se révèle de par le sentiment la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu est la source de notre vie dans les deux effectivement nous avons Ava Rabba et Ava Tolam et Mouzaka nous dit que de par la prise de conscience la méditation qu'Akadosh Baruch Hu est notre Père ceci amène à la personne un sentiment bien plus puissant de Ava Rabba de ce plaisir de ce délice de la présence d'Akadosh Baruch Hu à Koj Baruch Hu et mon Père Koj Baruch Hu et mon Père prend de conscience donc ce plaisir-là de ressentir Akoj Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu Akoj Baruch Hu est mon Père vraiment et de même cette recherche si c'est mon Père donc comme le Zohar nous dit l'enfant qui cherche et qui s'efforce donc c'est mon Père il va faire tout ce qu'il a dans son pouvoir pour faire plaisir Akoj Baruch Hu pour aider Akoj Baruch Hu si on veut et pour réaliser la mission qu'Akoj Baruch Hu l'a amenée dans ce monde et ceci se fera de tout son cœur et ceci se fera